Tu es nostalgique comme moi des années 80-90 et tu recherchais infiniment l'île infernale, mais ça valait quand même une centaine d'euros dans les marchés de l'occasion, et bien reste dans cette vidéo puisque finalement Asmodé redistribue la nouvelle édition qui s'intitule l'île infernale, la malédiction de Voulkar. Allez, c'est parti. L'île infernale, oh là là, que ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ceux qui ont connu dans les années 90 ce jeu où il fallait récupérer un diamant, il y avait des boules partout qui représentaient des fireballs, des flammes sur une île, ressort ici dans une nouvelle édition, Kickstarter au préalable, qui avait très bien fonctionné, mais quand même qui a fait grincer les dents. Pourquoi ? Parce que c'était cher et que le matériel à l'intérieur ne donnait pas non plus quelque chose de très envieux. Quoi qu'il en soit, c'est fait par Restoration Games, distribué par Asmodé en français, 2 à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent à peu près les 1h gros maximum. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'île infernale ? De 2 à 4 joueurs, vous allez endosser le rôle des aventuriers. C'est en récupérant le maximum de trésors, en prenant des photos et surtout le rubri de Voulkar que vous allez emmagasiner le plus de points de victoire. Celui qui s'échappera de l'île infernale sans mourir encore une fois, qui va récupérer le maximum de points de victoire et surtout se rendre à l'héliport en fin de partie, sera déclaré le plus grand aventurier de tous les temps. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble maintenant comment se joue l'île infernale. C'est parti ! Ok, dans ce jeu, la mise en place est très simple, vous allez récupérer chacun un aventurier, un aventurier qui est vraiment standard, qui ne représente uniquement qu'une silhouette, et vous allez commencer sur l'héliport. A votre tour de jeu, votre main est constituée de deux cartes, des cartes qui vont vous permettre de vous déplacer. Pour se déplacer, rien de plus simple, vous récupérez un sentier, vous vous dites que je vais tout droit ou je vais dans cette zone, et vous traversez d'un nombre de cases que vous dit directement la carte attitrée. Prenez garde toutefois, puisque, évidemment, l'île vit un peu, et l'île, surtout, est très néfaste. C'est au travers, eh bien, de billes que vous allez pouvoir engendrer des cataclysmes, cataclysmes qui vont rajouter des boules rouges dans les balafres. S'il y a 4 des 4 boules rouges, que dis-je, sur la balafre, eh bien, c'est synonyme de fin de partie. L'avion, enfin, l'hélicoptère revient vous chercher, et là, il va falloir sortir le plus rapidement possible, avec le maximum de points de trésor, en fait. Donc, très simple, à son tour de jeu, on joue une carte. Si c'est un cataclysme, on met sur la fiche de cataclysme. Dès qu'il y en a 3, on rajoute, eh bien, une bille sur la balafre. On enlève, on remélange la défaut, ça reconstitue une pioche. Eh bien, évidemment, c'est très, 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 très simple. Comment récupérer, eh bien, des trésors ? Encore une fois, rien de plus simple. Si vous passez, eh bien, par une petite encoche qui se trouve les trésors, vous récupérez un trésor. Autre moyen de récupérer le trésor, eh bien, c'est de passer sur vos adversaires. Si vous les doublez, c'est-à-dire si vous montez par-dessus leur tête, eh bien, vous récupérez aussi un trésor. Vous pouvez prendre des photographies qui vous donnent aussi des points de victoire. Sachez que plus vous avez, en fait, de trésors de même format, c'est-à-dire plusieurs trésors de type or, eh bien, vous allez avoir plus de points de victoire. Gardez en tête que vous pouvez aussi voler la malédition très connue, qui est le rubis rouge de Vulcar. Avec celui-ci, eh bien, encore une fois, vous allez gagner des points de victoire. Voilà, donc, un jeu qui se joue vraiment très simple. Vous avez un magazine plus de trésors. Vous allez ensuite essayer de détruire, eh bien, le maximum d'aventuriers, puisque si vous détruisez les aventuriers avec vos boules, soit d'éruption, soit de cataclysme, s'ils sont renversés, déjà, et vous allez les faire descendre jusqu'au flop, donc vous allez les ralentir, mais vous allez surtout, eh bien, récupérer un trésor. Prenez garde surtout, puisque si c'est vous qui chutez l'or, eh bien, de ce cataclysme, vous rendrez un trésor directement dans la gueule du monstre. Ça, c'est quand même un peu néfaste, on n'aime pas trop. Voilà, vous avez vu, grosso modo, comment se joue l'île infernale. Nous allons passer maintenant au débrief, allez, c'est parti. Allez, on commence par les points positifs du jeu. Le premier point positif ici du jeu, c'est bête à dire, mais c'est l'île infernale. Voilà, moi, j'ai vraiment adoré, quand j'étais petit, jouer à ça, avec les petits trucs, etc., les billes, machin, je faisais tomber les autres, je faisais, oh, mon Dieu, c'est formidable. Donc, merci, Restoration Games, de nous avoir donné l'opportunité, un petit coup, encore une fois, de permettre de retrouver, voilà, toute cette nostalgie des années 90 autour de cette table. Le deuxième point positif ici du jeu, eh bien, c'est un jeu très fun avec un gameplay très fluide. Alors ici, pas besoin de lire les règles en amont, en aval, etc. Il suffira de deux à trois minutes d'explications pour vous lancer directement dans cette aventure qui va s'avérer très dynamique et très rigolote. Donc, encore une fois, avec un jeu fun, tout le monde rigole et tout le monde se marre autour de la table. Et c'est franchement fondamental. Allez, on finit par les points négatifs du jeu. Premier point négatif ici du jeu, c'est le prix qui est en des cas de ce qu'on avait pu voir dans la campagne Kickstarter puisque tout le monde s'était plan en disant « Mais c'est un prix très cher par rapport au matériel. » Moi, ici, je trouve que 50 euros par rapport à ce qu'on a aussi, eh bien, c'est très cher. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que les figurines ne sont pas des figurines non plus très designées et très détaillées. Elles sont petites. Que le plan en 3D, même s'il est vraiment beau, eh bien, c'est un plan uniquement avec une feuille de plastique où on a peint dessus. Pourquoi on a peint dessus ? Parce que quand on lance les billes, on a ensuite des traînées blanches et on voit carrément un truc translucide. Bah voilà, 50 euros, franchement, pour un jeu qui fait très jiffy, j'ai pas trop aimé. Et moi, je trouve vraiment l'addition très salée. Donc, c'est un gros, gros point négatif pour moi ici. Autre point négatif, eh bien, on sait que le jeu est doté d'extensions. Pourquoi ne pas finalement avoir mis l'ensemble des extensions dans une grosse box qui t'a payé un tout petit peu plus cher bien que les extensions aussi jouissent de la même qualité en fait matérielle. Donc, c'est vraiment dommage parce qu'avec une restauration, on aurait tendance à penser que voilà, avec les technologies actuelles, on aurait pu faire du carton, etc. bien volumineux et qui reste un peu et qui va traverser les âges. Forcé de constater que moi, j'ai fait 6 parties et en 6 parties, je commence déjà à avoir de la peinture qui s'écaille. Donc, encore une fois, je reviens sur le prix. 50 euros pour une peinture qui s'écaille. Franchement, ça fait cher payer pour l'addition et c'est vraiment du foutage de gueule. Et le dernier point négatif ici, c'est un jeu de hasard. Alors finalement, qui dit jeu de hasard et jeu de tirage, eh bien dit forcément que des fois, vous allez avoir des cartes qui vont vous dire « Eh, tu traverses 12 cases, mais tu ne prends aucun trésor. » « Eh, tu prends 4 cases, mais finalement, il n'y a pas de trésor à disposition. » « Hey, bah tu as une carte qui ne te sert à rien, alors à ton tour, tu ne fais pas grand-chose. » Donc voilà, en fait, grosso modo, le hasard des cartes va aussi pallier un peu à votre gameplay. Bien qu'effectivement, vous allez pouvoir faire un tout petit peu de hand management. On ne parle que de deux cartes. Du hand management sur deux cartes. Alors, est-ce que je recommande finalement cette restauration de l'île infernale ? Si vous êtes nostalgique, si vous avez 50 euros à dépenser et si vous lurquez un peu comme moi j'ai pu le faire sur le marché de l'occasion pour l'ancienne édition, effectivement, là, vous pouvez y aller sans trop de problèmes. Maintenant, si vous vous dites « Ouais, j'aimerais bien jouer à l'île infernale parce que j'ai bien aimé, mais 50 euros, je trouve que c'est très salé pour le matériel qu'il y a à l'intérieur. » Effectivement, fuyez comme la peste. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que moi, le matériel m'est resté en travers de la gorge. Je me dis que 50 euros pour une feuille de plastique qu'on a peinte, c'est du foutage de gueule. C'est un truc qu'on aurait pu trouver chez Toys R Us, qu'on aurait pu trouver chez Jiffy, qu'on aurait pu trouver chez Carrefour Market. En tout cas, qu'on aurait pu même trouver chez Lidl. Et je trouve que 50 euros pour le matériel, franchement, c'est très, 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 très cher. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous voulez, mais encore une fois, je vous aimais effectivement cette petite réserve. Alors, effectivement, le jeu est fun. Oui, c'est rigolo. Oui, quand on lance les boules, etc., on redevient de grands gamins comme avant. Est-ce que vous êtes prêts à mettre 50 euros là-dedans ? Là, le choix est uniquement le vôtre. Voilà, cette vidéo, je le rappelle sur mon Dieu, Fireball Island. Même pas Fireball Island, je le dis en anglais, l'île infernale est finie. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que surtout, cette vidéo vous a permis de vous montrer si le matos à l'intérieur était fait pour vous ou alors pas du tout. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee si vous voulez un peu récompenser mes vidéos. Il est possible maintenant de le faire en mettant ce que vous voulez, 1 euro jusqu'à au-delà. C'est votre don, c'est vous qui choisissez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo si vous l'avez apprécié et à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, à savoir Facebook, à savoir Instagram. Et ça, je n'arrive pas trop à le faire, alors je vais faire comme ça. Non, même comme ça, je n'arrive pas trop à faire et Twitter aussi. Voilà. pour une autre vidéo. Jouez bien des bisous partout et n'essayez pas d'aller sur l'île infernale avec vos chaussons. Ça ne veut rien dire mais cette vidéo finira là-dessus. Allez, ciao, ciao.